Le réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso demande aux nouvelles autorités de se mettre au travail car la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Plus rien ne va. Ce réseau demande donc au chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Hari Sandago Damiba, de respecter ses engagements. Vous entendrez les membres de ce réseau dans cette édition. Les déplacés internes installés dans la ville de Waiugia ont reçu des vivres, des draps, des chaussures de l'association Burkimbi. A travers ce geste, cette association entend apporter son soutien à ces déplacés internes en attendant le retour des déplacés dans leurs localités respectives. Les précisions vous seront données dans ce savane au soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir lutte contre l'insécurité. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Hari Sandago Damiba, a dans un décret lancé un ordre de mobilisation des anciens militaires du 10 mars au 18 mars. Cette mobilisation concerne les militaires des catégories sous-officiers et militaires de rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Burkina Faso, plus précisément dans certaines régions comme le centre nord et le Sahel. Cela conduit à plusieurs pertes en vies humaines, civiles, mais aussi militaires. Certains axes routiers ne peuvent même plus être pratiqués. Des infrastructures vandalisées et des localités sous l'emprise des groupes armés terroristes. Sadatou Obilgo nous en dit plus. Les terroristes occupent plus de la moitié de la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans la région du Sahel. Ils ont endommangé hier le groupe électrogène de la radio La Voix du Soum. Ils s'en sont pris à cette installation de la radio parce qu'elle facilite la synchronisation avec la radio Ouaga FM qui propose l'émission Affairage tous les matins. Selon des témoins, les terroristes reprocheraient à la radio de permettre aux habitants de Djibo de lancer des appels à l'aide. Toujours au cours de la journée d'hier, une équipe de la gendarmerie nationale a été victime d'une embuscade sur l'axe Pissila Taparco dans la région du centre nord. Le bilan provisoire fait état d'au moins une dizaine de membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur et une dizaine de disparus. Toujours au cours de cette même journée, dans la même région, un quart de transport en commun a sauté sur une mine sur la route Kureli, Dori, Tougouri et Taparco. Le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés selon des sources locales. Le réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé au Burkina Faso déploie la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les membres de ce réseau ont fait une déclaration pour exprimer leur inquiétude face à la léthargie des nouvelles autorités. Sibli Nakelse revient sur cette déclaration. La situation sécuritaire au Burkina Faso se dégrade de jour en jour. Cette situation inquiète les commerçants. C'est pourquoi les commerçants réunis au sein du réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso interpellent les autorités de la transition. Ils les invitent à se mettre au travail. El-Ajou Moumouni Kabore, président du réseau, invite le président du Faso à se réveiller. On a senti beaucoup de choses. Donc nous voulons juste faire l'appel au président du Faso de revoir au niveau de la sécurité dans notre pays. Voilà, donc on a constaté que beaucoup de déplacés sont en train de venir en ville dans les deux jours. Voilà, si vous faisiez bien la remarque, dans les provinces, chaque jour, il y a beaucoup d'attaques. Donc nous voulons juste faire l'appel au président du Faso de revoir quelles solutions il peut faire. Puisque nous, au niveau du secteur privé, parce que sincèrement, nous avons de nombreux problèmes au niveau de notre commerce. Ça ne va pas toujours. Ça ne va pas. Sincèrement dit, ça ne va pas. Donc nous voulons juste appeler le nouveau gouvernement qui vient de s'installer, de voir comment il peut faire pour que les terroristes puissent diminuer un peu. Parce que depuis là, sincèrement, on croyait que ça allait diminuer, mais c'est en train de s'aggraver. Les responsables du dit réseau invitent la Chambre de commerce à soutenir les commerçants des villes qui sont inaccessibles du fait de terrorisme. Pour finir, le réseau des syndicats et l'association des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina demande au président du Faso, Paul-Henri Damiba, de respecter ses engagements pris dès son accession au pouvoir, à savoir la sécurité, la restauration et la sauvegarde de l'intégrité du territoire burkinabé et la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso. Cette fois-ci, nous nous rendons dans la région du Nord puisque la situation sécuritaire s'est légèrement améliorée à Titao ces derniers jours avec des convois d'approvisionnement de la localité en vivres. Mais les enjeux explosifs improvisés, le manque d'eau, le manque d'électricité et le faible effectif du personnel soignant restent des préoccupations majeures. Je vous invite à écouter l'ancien premier adjoint au maire de Titao, Gibril Zango, joint au téléphone. Le personnel soignant est composé des fils de la localité qui se sont formés. Formés composés essentiellement d'idées, d'AIS et d'assistants qui, en tout cas, se donnent pour sauver l'essentiel. Sinon, c'est le reste là. Bon, c'est pas simple. Si tu as eu la chance que l'hélico est venu et qu'il doit repartir, tu as eu la forte chance d'être évacué à travers l'hélico. Sinon, c'est pas simple. Il n'y a pas autre moyen. L'électricité est coupée il y a deux semaines. Moi-même, je suis arrivé, je n'ai pas trouvé l'électricité. Et il y a l'eau également. L'électricité, ça joue un peu avec l'eau. L'eau n'est pas, ne fonctionne plus. En fait, il y avait un fourrage que les médecins en frontière avaient réfectionné ici. C'est ça qui donne, bon, à travers les installations solelles, avec un groupe relais. Maintenant, quand il n'y a pas de carburant, c'est difficile de faire fonctionner ce groupe relais-là. Donc, ils se contentent seulement des installations solelles-là. Ils fournissent quand même un peu d'eau pour cette population-là. Défi sécuritaire et sanitaire, quelle stratégie pour une meilleure promotion des femmes ? C'est sous ce thème que des milliers de femmes se sont réunies le week-end écoulé au Palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guengani à Ouagadougou. Et cette conférence a été initiée par l'Association des femmes du Kadiogo. Ces femmes entendent apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Précision de Fatih Sankara. La journée internationale de la femme est loin d'être un moment de festivité. Elle est plutôt un moment d'introspection et de réflexion. C'est pourquoi les femmes du Kadiogo se sont réunies autour de plusieurs thèmes, se rapportant à leur bien-être et à celui du Burkina. Nous avons voulu faire autre cadre, un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience, d'idées et apporter aussi un plus pour le changement de comportement de nos braves femmes. Alors aujourd'hui, actuellement, nous sommes en formation sur le leadership, mais sans sortir hors du cadre du thème. Et comme on l'a dit, défis sécuritaires et sanitaires. Alors nous inculquons aux femmes, comme quoi on doit aussi sensibiliser nos enfants et sensibiliser nos femmes qui sont autour de nous, autour de nous, dans nos associations et dans nos localités aussi, pour qu'à part, et pour apporter un plus. Aujourd'hui, quand on parle de Burkina Faso, il y a une question de sécurité qui est là. Alors nous inculquons aux femmes et à nos enfants de prendre des comportements différents pour ne pas aller à l'encontre ou affronter certaines personnes qui contribuent aujourd'hui pour le maintien de la paix au Burkina Faso. Les femmes du cadre du Horeau se sont également penchées sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Les femmes doivent s'impliquer en étant des messagers de paix. Nous les femmes, nous sommes aussi des actrices premières pour le maintien de la paix dans notre pays. Alors pourquoi ne pas s'entraider, ne pas se rencontrer, pour échanger des idées, pour se donner des idées de comment changer nos comportements et changer le comportement de nos enfants. Alors nous sommes des messagers pour la nation entière. Les femmes au foyer, étant mères, nous sommes les acteurs premières pour mener à bien aussi, à notre manière, sans les armes à main et avec nos paroles et par nos bénédictions, nous pouvons amener aussi la paix dans notre pays. L'association des femmes du cadre du Horeau a invité toutes les femmes du Burkina à être des artisans de paix et de tolérance. À présent, nous parlons de l'association citoyenne Burkimbi, puisque cette association a laissé parler son cœur. En effet, cette association a offert des vivres et des couvertures aux déplacés internes basés à Wayugia. Le don concerne plus de 400 personnes aux déplacés internes. Et ce geste est salutaire, selon les bénéficiaires. La remise a eu lieu hier au secteur 9 de Wayugia. Abdoulaye Kinda pour les détails. Les membres de l'association citoyenne Burkimbi sont allés exprimer leur solidarité aux déplacés internes installés à Wayugia dans la région du Nord. Cette action a mobilisé les membres de la structure résidant au Burkina et à l'extérieur. Nous sommes là ce matin à Wayugia, ici sur le site des déplacés internes, venus de la province de Louroum et Environnement, pour rendre visite à nos frères et soeurs déplacés, à nos parents, pour témoigner notre reconnaissance à leur égard et les apporter quelques soutiens, pour qu'ils puissent savoir que de l'autre côté du monde, on pense à eux. Nous avons eu des vivres, des chaussures, des bouloirs, des draps et des vivres. En estimant à une valeur de 2 millions de poussières. Prévu pour 400 personnes, l'annonce de ce don a réuni plus de 1000 personnes déplacées. L'association L'Ancien appelle aux bonnes volontés à emboîter le pas pour aider ces personnes en détresse. Nous voyons qu'il y a un nombre important de receveurs, alors que ce que nous avons apporté, c'est en quantité insuffisante, ça ne suffit pas. Donc ça veut dire quoi ? Ils ont besoin d'un soutien vraiment, en ce moment, d'une, là. Que ce soit de l'État ou des OSC, comme pour nous, là. En tout cas, ils ont besoin d'un soutien de ces gens, là. La demande est forte. On a récensé 400 personnes, mais nous sommes venus trouver plus de 1000 personnes sur le site. Donc, difficile de les satisfaire. Donc, nous demandons aux autorités au site Bukinabé d'oeuvrer à ce que ces gens se retournent sur le site d'origine pour pouvoir promouvoir les activités agro-pastoraires, afin d'alimenter tous les Bukinabés en général. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie, mais demandent surtout aux nouvelles autorités de les aider à retourner dans leur localité d'origine. Dans cette édition du 14 mars 2022, nous parlons de Stop Sisi. Stop Sisi, ou arrête de fumer en anglais, et Jula est la solution pour ceux qui veulent abandonner la consommation de stupéfiants. Stop Sisi est la nouvelle trouvaille de l'entreprise Argyle Santé. Et ce nouveau produit a été présenté samedi dernier aux hommes de médias, en présence donc de Fatih Isankara. Isaac Balma est un jeune homme qui a passé plus de 10 ans à consommer la drogue. Aujourd'hui, la drogue est devenue du passé chez lui. Il a abandonné la prise de ce stupéfiant. Et c'est avec le nouveau produit Stop Sisi qu'il a dit adieu à la drogue. Vraiment, le produit là, c'est un bon produit. Avant, comment je prenais ça là ? Je prenais beaucoup la drogue, la cigarette. Maintenant, ça va beaucoup, il y a beaucoup d'amélioration, beaucoup de mieux. Vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. La nouvelle trouvaille de Argyle Santé est un remède qui permet d'arrêter la prise des stupéfiants et de l'alcool. Ce produit suit un protocole minutieux et ne se vend qu'après des échanges avec le client. Ce n'est pas seulement la cigarette que le produit, c'est aussi les autosubstances. La pipe, c'est de la fumeur, mais ce n'est pas de la cigarette. Donc, lorsqu'on indexe directement, c'est comme si c'est une société qu'on a indexée. Quelque heure, c'est seulement cigarette. Pourtant, il y a la drogue, il y a la pipe. Il y a d'autres substances qu'on fume sans que ce soit la cigarette. Il ne faut pas juste prendre, on dit, il y a la thérapie du groupe. Je ne peux pas faire la thérapie du groupe à distance. Et c'est pour cela que le produit marche forcément. On dit, il faut, la personne essaye devant moi avant que je lui donne le produit. Pour qu'il ne me voit pas, puisque si ça marche devant moi, c'est sûr que le produit va fonctionner avec lui. Donc, si je l'envoie, je ne peux pas savoir si le produit va marcher avec lui. Donc, cette connaissance, c'est la première fois dans le monde qu'il y a eu cette découverte. La thérapie du groupe est obligatoire. Si on ne vient pas assister à ça, quel qu'en soit c'est que tu vas demander, quel qu'en soit c'est que tu vas investir, tu ne peux pas avoir de produit. Il faut que je voie d'abord le physique de la personne. Sinon, ce n'est pas possible. C'est les méthodes comme ça. Stop Sissi ne saurait être un concurrent des sociétés de brasserie et de cigarettes. Stop Sissi est proposé aux intéressés. Personne ne peut jurer qu'aujourd'hui, son enfant est à l'abri de tabagisme, d'alcoolisme. Même ceux qui fabriquent l'alcool, ils souhaitent un jour que, rien que pour leurs enfants, même si ce n'est pas pour le monde entier, rien que pour leurs enfants, s'ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui a découvert un produit pareil, même si aujourd'hui, ils n'ont pas un enfant qui est victime, ils ne peuvent pas jurer que leur enfant ne sera pas victime un jour. Et je ne peux pas empêcher les gens de boire, je ne peux pas empêcher les gens de fumer. Je peux empêcher ceux qui veulent arrêter de fumer, là seulement de fumer et de boire. Imaginez, Aménatop Sissi est arrivé au Maggi et dire qu'il y a un produit pour arrêter de boire. Vous allez boire, on va vous frapper. Ce n'est pas tout le monde qui veut arrêter de boire. Et la majorité ne veut pas arrêter. Je ne pense pas que je suis une menace pour qui que ce soit. Le PDG de Agile Santé dit utiliser des plantes locales pour participer au sévrage tabagique des patients. La mode est également au menu de cette édition et nous parlons du festival talent de mode. Festival talent de mode est un festival qui réunit des stylistes, tisseuses, teinturiers et tous ceux qui veulent se faire connaître et faire connaître leurs produits. La troisième édition de ce festival se tiendra du 30 mars au 3 avril prochain à Kudougou, dans la cité du Cavalier Rouge. Je vous invite à écouter Pierre Yameougo, coordonnateur de la nuit du FASO au Danfani, par ailleurs président de la Fédération nationale des artisans du Burkina FASO. Il est au micro de Daouda Akabori. Les innovations de cette année-là, c'est le défilé compétitif à laquelle nous allons primer les jeunes stylistes de 18 à 40 ans qui seront obligés de confectionner et de créer sur les quatre tenues de leur choix, c'est-à-dire la coupe féminine et la coupe masculine. Donc, ils auront des prix et des trophées, en plus aussi des prix en nature et puis des prix en liquidité, ils auront des attestations de participation. Sur l'exposition aussi, nous avons prévu de primer les meilleurs exposants de l'événement, donc qui va composer aussi des trophées, des prix en liquidité et puis des attestations de participation. Donc, cette année, le talent de mode a innové quand même des activités pour pouvoir rehausser l'image de tous ceux qui travaillent dans le monde et qui font de bonnes choses pour valoriser quand même le FASO. L'équipe de la police nationale a remporté le vendredi dernier à l'espace Arena Siguillon de Ouaga 2000, la troisième édition de la nuit du Maracana des professions judiciaires. Elle a battu l'équipe de la gendarmerie à l'issue des tirs haut au but. Plus de détails avec Daouda Iameogo. Placée sous le thème justice, cohésion sociale et résilience, la nuit du Maracana des professions judiciaires a pour objectif de créer un cadre d'expression autre que les bureaux, les salles d'audience et permettre un brassage entre les acteurs de la justice. L'objectif premier de ce tournoi, c'est la cohésion, c'est la fraternité, c'est la confraternité, c'est la solidarité entre des personnes qui conclurent un livre de justice au Burkina Faso. Nous avons estimé qu'un lieu et place de toujours occuper nos fonctions respectives, et chacun s'ouvrir un peu dans son carcan. Donc d'autres pour défendre les justiciables, d'autres pour apprécier le fait, d'autres pour rédiger les actes. Il fallait que nous quittons cette passerie-là pour nous durer une nuit, pour communier, pour discuter, pour nous connaître davantage et pour briser les barrières. Cette troisième édition a regroupé 19 équipes, issues de toutes les composantes de la justice. Une initiative saluée par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Théophile Savadougou, représentant le ministre. Vraiment féliciter les organisateurs pour une telle initiative qui permet aux différents acteurs animant le service public de la justice, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, directs ou indirects, de se frotter, de se brasser, de fraterniser, pour tisser des liens afin d'accomplir ensemble et de manière plus efficace leur métier. Cela permet également à l'ensemble des acteurs de renouer avec la pratique du sport, toutes choses qui contribuent à leur permettre de retrouver une meilleure forme physique pour être dans les bonnes conditions de travail dans leur milieu professionnel. Selon Latin Poda, l'un des parrains, le sport constitue un cadre déterminant de rassemblement. Je viens de suivre le dernier match entre l'Ambaco et les greffiers. Alors j'ai trouvé des jeunes de l'Ambaco très athlétiques qui pratiquent un bon football et ça me donne des idées. Je me demande souvent pourquoi les sélectionneurs des talents ne partent pas à ce niveau pour essayer de rechercher des talents. C'est dans une ambiance bon enfant que la compétition s'est déroulée et les organisateurs ont donné rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième édition. L'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en abrégé à Peuge passe par un cross populaire pour sensibiliser les femmes à entreprendre. Le cross populaire a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou. Retourons donc sur ce cross populaire avec Ruben Wilson Okodio. Ils étaient près de 250 jeunes à participer à ce cross populaire qui a démarré devant l'ancienne école primaire Beaubla-Onde de l'arrondissement 2 en direction du rond-point de l'école nationale de la police pour revenir au point de départ, soit un circuit de 3 km. Le promoteur nous donne le sens de cette activité qui a pour terme ma voix, l'égalité pour notre avenir. Le sens de cette activité c'est d'abord rassembler la jeunesse et faire passer le message qui est la sensibilisation. Voilà donc, étant donné que l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a pour objectif, c'est-à-dire inciter la jeunesse à entreprendre. Nous nous rendons compte que depuis un certain temps en Afrique et plus particulièrement au Burkina, la jeune femme a tendance à être mise de côté concernant les activités entrepreneuriales. et c'est ce qui nous a motivés, n'est-ce pas, à choisir ce thème pour inciter la population, inciter les jeunes, surtout nos soeurs, nos grandes soeurs, nos mamans, à se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui pourrait être une source de développement pour le Burkina Faso. C'était une occasion pour les jeunes d'inviter les nouvelles autorités du pays à travailler pour la paix et la sécurité en s'intéressant surtout aux préoccupations des jeunes. Il faut dire que nos attentes n'ont pas trop changé par rapport aux anciennes autorités qui étaient là. Et c'est d'abord prôner à ce que la paix revienne au Burkina Faso parce que sans la paix, rien ne peut être fait. Donc c'est d'abord la paix. Et nous demandons à ces autorités-là d'ouvrir un nœud, regardant, du côté de la jeunesse. Voilà, il faut travailler beaucoup avec la jeunesse et c'est comme ça que nous allons reléver les défis auxquels il faut en face. Dans ce qui est mis en place, la jeunesse est prise en compte. Maintenant, même si nos attentes n'ont pas été couvertes à ce niveau, nous osons croire à ceux qui ont été désignés pour tenir, n'est-ce pas, conduire cette transition qui vont travailler à adoucir nos cœurs et à amener très haut cette jeunesse-là et la population du Burkina en particulier. Le message que je lance, c'est à l'endroit des autorités et des bonnes volontés, je leur demande d'être disponibles d'accompagner la jeunesse du Burkina Faso et d'être toujours à nos côtés parce que nous, nous avons cette ambition-là, nous avons l'engagement possible pour travailler et donc nous avons besoin qu'ils nous accompagnent pour cette occasion. C'est une séance d'aérobic qui a mis fin à cette activité sportive. Le rendez-vous est donc pris en 2023 pour la deuxième édition de ce Cross populaire. L'opérateur économique Burkinabé, El-Alge Moumouni Bonkougou a tiré sa révérence le 9 mars dernier à l'âge de 59 ans. Une prière a été initiée pour le repos de son âme en présence de sa famille, ses amis et autres proches. Suivons ce commentaire proposé sur le doigt avec Alassane Zewo, Adama Amadé Soro. Né en 1963, El-Alge Abdelmoumouni Bonkougou est décédé le 9 mars 2022. Opérateur économique de son état, il était également connu du monde islamique grâce à ses nombreuses actions en faveur de la communauté. Le défunt El-Alge Abdelmoumouni Bonkougou était également un homme social, très apprécié de ses voisins, ses collaborateurs et ses connaissances. Après l'enterrement, survenu le lendemain de son décès, les fidèles musulmans du quartier Padua se sont réunis pour une séance de prière en faveur du défunt. Une cérémonie religieuse qui a connu la participation d'une forte délégation togolaise, comprenant des membres du gouvernement et de la famille du président Forias Nbe. Était également présente à la cérémonie la grande famille Bonkougou ainsi qu'une forte délégation de Dédougou et de Latodin, le village d'origine du défunt. Plusieurs autres personnalités politiques, coutumiers, religieuses et des opérateurs économiques boucanabais ont également pris part à la cérémonie. Tour à tour, les orateurs ont loué les grandes qualités du défunt. Après la lecture intégrale du Saint-Courant pour le repos de son âme, une invocation spéciale dite sadaqallah a mis fin à la cérémonie. Cette triste nouvelle tombée depuis hier avant de refermer cette édition. L'homme politique Boukari Ouedraougo dit Tintin est décédé hier matin des suites de maladie. Boukari Ouedraougo dit Tintin a été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 au Burkina Faso. Il repose désormais au cimetière route de Saponais. Paix à son âme. Rappelez-vous de cette citation de Martin Luther King, celui-là même qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1964, qui dit ceci, si vous ne pouvez pas voler, alors courez, et si vous ne pouvez pas courir, alors marcher. Et si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. C'est tout pour cette édition. Ravie de vous l'avoir présentée. Et très bonne suite de programmes sur Savanne TV, la télévision des nouvelles idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada